Bienvenue sur EduCouti ! Donc aujourd'hui je viens vous parler du HNI, l'hygiène naturelle infantile. Donc si vous faites des recherches vous trouverez aussi facilement en utilisant le sigle HNI. Donc qu'est ce que c'est l'hygiène naturelle infantile ? C'est le fait de proposer à son bébé d'éliminer ses besoins donc ses urines ou ses sels dans un réceptacle ou du moins avec la couche ouverte mais pas avec la couche attachée quoi donc voilà du coup on met l'enfant en position physiologique comme ceci donc avec les genoux plus haut que les fesses donc c'est cette position aussi physiologique que vous pouvez retrouver dans le portage physiologique le portage à bras physiologique et puis en écharpe donc cette position physiologique permet à l'enfant d'éliminer plus facilement. Donc pourquoi proposer à son enfant d'éliminer ses besoins en dehors des couches ? Pourtant c'est bien pratique les couches c'est pour permettre à l'enfant de se connecter avec son corps c'est à dire que les couches en particulier les couches jetables sont tellement absorbantes que l'enfant n'est pas capable de faire le lien entre j'élimine, je suis en train d'éliminer mes urines et du coup c'est inconfortable c'est je sens un inconfort par rapport à quand il était dans le ventre où là il était tout le temps entouré de liquide bah là en fait il n'a pas le temps de sentir l'inconfort parce que la couche a déjà absorbé donc du coup c'est vrai que avec l'hygiène naturelle infantile il y a plusieurs façons de faire après moi la façon dont je souhaite procéder c'est bah dans un premier temps lors des changements de couches que la couche soit mouillée ou pas bah même mon enfant en position physiologique au dessus d'une bassine pour faire éliminer donc si ça fonctionne et que mon bébé élimine à ce moment là bon bah c'est ça va lui permettre de de comprendre que il élimine et puis évidemment on nomme au fur et à mesure qu'il grandit va dès le début mais au fur et à mesure qu'il grandit va comprendre pipi et caca suite on peut évidemment utiliser la langue des signes et donc en fait par la suite le bébé est censé faire des signes donc évidemment il va pas parler mais faire des signes il fait pas langue des signes non plus et mettre des signaux qui va permettre à l'adulte qui s'occupe de lui donc de repérer quand est-ce qu'il a besoin d'éliminer donc au début quand j'ai découvert cette pratique je me suis dit waouh je peux pas rester focalisé comme ça sur mon enfant pour savoir quand est-ce qu'il a envie d'éliminer on n'a plus de vie en gros je me suis dit ça tout de suite mais en tant qu'éducatrice bas le fait de prendre connaissance de cette pratique bas ça m'a ouvert l'esprit et puis ça m'a permis de comprendre les éventuelles familles qui voulaient se présenter à moi et qui qui pratiquaient le hni donc ça m'est arrivé quand j'étais directrice de crèche de de rencontrer une famille qui faisait ça donc voilà après bah le bébé eux ils le mettaient sans couche à certains moments précis sinon ils mettaient des couches lavables et des couches jetables la nuit donc déjà j'ai vu que il y avait plusieurs façons de procéder puis bah que on pouvait pas tout le temps être alerte bah pour voir les signaux de son enfant mais que c'est le principe c'était vraiment de réussir à à être à l'écoute des besoins autant on est à l'écoute des besoins de faim généralement ou de sommeil ou d'être pris dans les bras et ben les besoins d'éliminer sont tout aussi important donc voilà après comme je vous le disais moi je trouvais que c'était assez contraignant comme pratique parce que je pensais qu'on fallait être focalisé tout le temps sur les signaux du bébé donc voilà j'ai accueilli cette famille j'ai expliqué à mon équipe qu'est ce que c'était voilà on a accueilli cet enfant et les parents nous ont absolument pas demandé de de continuer ça à la crèche ils nous ont juste informé que qu'ils faisaient ça à la maison et que son signal ça pouvait être un rictus et puis un petit énervement voilà c'était assez précis pour le coup l'enfant devait avoir huit mois il me semble d'après mes souvenirs et donc que les parents avaient repéré son signe et puis ben voilà ils nous ont ils nous ont expliqué ça que ça pouvait être le fait qu'il ait envie d'évacuer en dehors de sa couche ce signe là mais sans nous imposer quoi que ce soit en nous disant bien que voilà il était en couche à d'autres au moment de la journée quand eux n'étaient pas en capacité de le regarder voilà ma première expérience avec un enfant qui dont les parents pratiquaient le hni ensuite j'ai eu mon enfant j'ai pas forcément creusé le sujet au niveau de la pratique et tout ça j'ai j'ai pas percuté que la position physiologique pouvait aider les enfants à évacuer leurs besoins notamment en cas de constipation ensuite je suis venue habiter au québec et là je suis retourné au coeur de métier j'ai pris un poste d'éducatrice et là j'ai rencontré d'autres familles qui faisaient aussi le hni et du coup je me suis un petit peu penché sur le sujet parce que je savais que ben moi je comptais avoir un deuxième enfant même si ce n'était pas pour tout de suite voilà ça m'a donné envie de me renseigner un peu plus sûr comment on procède concrètement pour le hni donc voilà du coup là j'ai vu que la position physiologique donc aidé à l'évacuation et là j'ai pensé tout de suite à ma fille qui avait des gros problèmes de constipation au à un certain moment de sa vie au tout début là elle devait avoir un mois à peu près elle faisait une fois tous les dix jours et si j'avais pris conscience que cette position physiologique aider l'enfant je pense que je leur propose et ça l'aurait bien soulagé la pauvre et là ben moi je sais que j'ai été confronté à des enfants constipés puis j'ai mis l'enfant en position physiologique au dessus de la couche et pour le coup ça ça a fonctionné et ça a soulagé l'enfant donc du coup j'ai j'ai montré la position aux parents ensuite j'ai pris la décision d'essayer de faire un deuxième enfant et là par contre j'ai fait des recherches un petit peu plus approfondie et je suis tombée sur le blog de natacha guillaume heureux sans couche et là j'ai vu vraiment concrètement qu'est ce que c'était et j'ai vu que en fait on pouvait très bien utiliser des couches tout le temps et il y avait des parents qui disaient qu'il ne n'arrivait pas à percuter les signaux de leur enfant et que c'était il proposait à chaque changement de couche et puis il ya des fois où il tombait dessus il tombait dessus c'est à dire qu'il réussissait à tomber au bon moment où l'enfant avait envie de faire pipi ou de faire caca et du coup c'est vrai que je me suis sentie rassurée je me suis dit bon on n'est pas obligé d'être tout le temps alerte auprès de son bébé pour voir s'il évacue on n'est pas obligé de pas lui mettre de couche voilà donc bon il y avait toutes toutes sortes de la même façon qui a plein de sortes de parents mais il y avait plein de façons de faire de pratiquer le hni et que vraiment le but c'était de faire prendre conscience à l'enfant que il est en train d'évacuer ses besoins de son corps en fait tout simplement et après je me suis dit mais quand l'enfant après je vais reprendre le travail est ce que ça sert à grand chose c'est sûr que bon au québec qui a neuf mois de congé maternité donc l'enfant va être plus longtemps à la maison mais si c'est pour faire ça pour neuf mois et qu'ensuite bas il perd tout le bénéfice de de cette compétence de comprendre son corps c'est dommage et après en fait j'ai en faisant mes recherches j'ai vu qu'il suffit d'une seule fois où l'enfant évacue ses besoins en dehors de la couche par jour pour que il garde cette conscience alors du coup je me suis dit bon bah il ya comme même si l'enfant passe du temps en dehors de la maison quand les parents travaillent il ya quand même pas mal de couches qui sont changés par les parents donc notamment au réveil le matin déjà donc ça peut fonctionner donc voilà ensuite j'en ai parlé à mon conjoint aussi parce que c'est pas une décision qui se prend seul hors début il m'a dit moi c'est quoi ce truc voilà et puis bas le là le fait que je lui explique que c'est vraiment pour faire prendre conscience à l'enfant d'évacuer ses besoins et qui comprennent son corps et que bah voilà c'est pas non plus les contraintes on se l'aimait ou pas et après c'est sûr que je pense qu'en pratiquant si on voit des résultats puis qu'on connecte avec son enfant évidemment que ça donne envie de ne pas lui mettre de couche éventuellement à certains moments puisque on sait que ça va être bien plus confortable pour lui mais ça je verrai bien donc voilà pour l'instant vous voyez que je suis bien bouffie je suis en fin de grossesse je devrais accoucher dans quelques jours et ben je vais faire d'autres vidéos du coup pour vous dire au courant est ce que je suis passé à l'acte est ce que j'ai laissé tomber si je j'ai commencé comment ça s'est passé les débuts qu'elles ont été concrètement les le matériel qu'on a pu utiliser qu'elles ont été les ratés éventuellement voilà si je n'ai suis pas passé à l'acte ben quand j'ai essayé qu'est ce qui m'a bloqué voilà donc je sais pas du tout comment ça va se passer moi je concentre mon énergie sur l'allaitement et puis ma le fait de me remettre de l'accouchement selon comment ça va se passer si tout se passe bien et que dès les premiers jours je peux proposer cette position physiologique et je me sens à l'aise aussi parce que j'ai un petit peu d'appréhension les nouveaux-nés sont quand même très fragiles et puis manipuler un nouveau-né on n'ose pas trop trop donc moins on le manipule mieux c'est alors du coup le fait de le mettre dans cette position qui pourtant est physiologique mais voilà j'ai pas forcément l'habitude de le faire avec l'enfant à moitié nu donc voilà je je verrai comment comment je vais réagir si je serai à l'aise puis ben mon conjoint pareil je lui ai dit que voilà on n'était pas obligé de le faire dès le début et que si on sentait pas à l'aise ben il valait mieux ne pas le faire et reporter le projet voire ne pas du tout essayer le hni si on voit que les les débuts sont chaotiques que le bébé pleure que voilà bon bah ça ça n'aura pas d'intérêt ni pour lui ni pour nous donc du coup on verra bien comment ça va évoluer d'ici là mais je vous ferai le retour sans problème avec grand plaisir donc si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à mettre un like des questions vos témoignages éventuels en commentaire avec plaisir je répondrai sans aucun problème et si vous n'êtes pas abonné à la chaîne abonnez vous et la petite cloche du coup si vous voulez savoir la suite de nos aventures à bientôt sur ma chaîne